Qu'est-ce qui t'a inspiré à rentrer dans le rap Ivoire ? Vraiment, c'est les sections d'assaut. Le rap, c'est les sections d'assaut. Mais la musique, en général, j'aimais trop Arafat. D'accord. Donc, tu es une chinoise ? Elle a fait un choix. À 450%. Voilà. Mais si tu aimais Arafat, pourquoi tu n'as pas fait couper décalé ? Oui, j'ai des sons coupés. Même dans mon rap, là, je fais le Yibi-le-bo, Manakota, la gamambe, balai, qu'il est ma chérie, mais elle veut Gucci. Le front des bordeaux m'a appelé, dit ma petite quitte la balai. Et dans notre rap Ivoire, il y a forcément quelqu'un qui te plaît bien, qui t'inspire, on va dire. Bien sûr, les Kiff No Beat, c'est des grands frères, ils nous ont tous inspirés. Forcément, c'est eux qui nous ont donné le... Je ne peux pas vous choisir ça. Jochar, LG. Jochar était bon, LG est super bon en refrain, Elon super rapide, Didi, c'est le gang du game, Blaka, moi j'étais fan de son style. Si je devais chercher garçons, c'était Blaka. Le rap Ivoire, parmi les hommes, c'est qui le mot ? Bon, ce moment-là, je vais aller sur des chiffres. Ok. Je pense que Kiki Moteliba, qui a sorti un hit planétaire, Chinguini, qui est plus streamé qu'Alpha Blondie. Et Magic System, à la bonne place du moment. Pour l'instant, c'est lui qui a fait ce qu'il faut. C'est lui qui a un disque d'or et un disque de platine, qu'aucun d'entre nous n'a. D'accord. Donc, je pense qu'il faut lui envoyer le mérite. Parmi les femmes, pour toi, c'est qui la numéro un ? C'est moi. Moustie et Oupra, il n'y a pas beaucoup de différences entre vous deux. C'est pour ça qu'on a tendance à vous confondre. Mes fans n'ont sorti de la télé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de différences entre Moustie et Oupra. On ne voit pas beaucoup de différences. Oupra, toi, tu es plus faute que Moustie. Oui, vieux. Mais je dis, moi, Oupra, quand il parle, ça, c'est gâte. Il m'a dit, elle n'a pas allé. Pourtant qu'il ne s'y parle, il était malade. Il y avait rap. Il fout des femmes, quoi tu vois ici ? Pas vraiment. Je suis venu, non ? Il a fait un seul plateau de télé. Il n'y a pas rap des femmes. Donc, en fait, c'est la didibé des femmes. Il y a sur la daichi du rap ivoire. Mais les garçons, même les vieux, ils savent. Même eux, ils me donnent du mérite. Donc, ça veut dire que quelque part, je travaille. Je me connais. Donc, je décide moi-même, Oupra, de baillonner mon rap quand je suis à la télé avec, mais qu'on se... Tu baillonnes ton rap pour te mettre à l'un niveau ? Oui, vieux. Pourquoi tu dis ça ? Je baillonnes ton rap pour te mettre à l'un niveau. Je baillonnes mes textes, je baillonnes mon flow, je descends à l'un niveau. Il faut qu'un artiste vive et se nourrisse de son âme. Vous pouvez éviter de couper les vives. Je descends à l'un niveau. Bon, mangeons un peu, nous tous. Je tiens à dire sur ce plateau que moi, Oupra, et toutes les rappeuses que vous voyez là, on est dans la même promotion. Je n'ai pas 5 ans de plus que quelqu'un là-bas. Comprenez bien, que quelqu'un qui prend son travail au sérieux, il est pris au sérieux. C'est parce qu'il me respecte qu'il pense qu'il peut les accoucher. Alors qu'on a un même âge là. Donc, retenez ça. Ceux qui pensent que oui, ils ont fait les extraits des naissances des gens ou quoi que ce soit. Il n'y a pas mon enfant là-bas. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.